Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Gab et aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de jouer avec Franklin, voilà. J'ai réussi à... la roue arrière, attends la roue arrière, attends j'ai envie de faire un wheeling là. Ouais, avec une Harley c'est pas facile. En gros, j'ai réussi à arrêter mon écran de Play avec, tout simplement, en appuyant deux fois sur Cher, donc en gros ça enregistre l'écran de ta Play quand t'appuies deux fois sur Cher, la touche Cher. Pour ceux qui ont la PS4 et qui veulent enregistrer leur écran, bah voilà, c'est dit, c'est fait. Pour parler, par contre, il vous faudra un micro ou des écouteurs, de préférence un micro parce que c'est la meilleure qualité. Bref, c'est pas la vidéo faite pour vous expliquer ça. Cette vidéo, elle est faite pour qu'on aille voir mes petites bagnoles que j'ai achetées, que j'ai achetées, bah y'a pas longtemps au final. Voilà, donc j'ai terminé GTA, bon, il me reste des petites missions secondaires à faire. Et donc sinon j'ai tué Trevor à la fin, bref. Voilà, j'ai fait toutes les missions principales qu'il fallait. Voilà, donc j'ai un peu la quasi-totalité du jeu, pardon. Donc voilà. Alors, je vais arrêter de dire voilà parce que c'est un peu chiant. Alors, aujourd'hui, on va s'éclater avec des belles caisses parce que je peux vous dire que les N-Tourneau et tout, ça y va. Voilà, alors j'ai regardé un tuto sur internet aussi, comment avoir un Monster Truck dans ce GTA. Et apparemment, il faut avoir terminé le jeu à 100%. Bon, je sais pas si c'est toutes les missions principales et toutes les missions secondaires ou juste les missions principales. Donc moi, il me manque une petite mission secondaire. Donc je vais bientôt la faire. Voilà, donc sinon... Parce qu'en fait, il disait qu'il fallait terminer le jeu. Et qu'ensuite, pour aller dans le garage et aller dans les véhicules spéciaux et sélectionner plein de véhicules spéciaux parce qu'il y avait plein de véhicules spéciaux à sélectionner, plein de voitures et tout. Et je crois qu'il faut vraiment avoir terminé les missions secondaires parce qu'avec moi, ça marche pas. Je pense qu'il faut avoir terminé les missions secondaires et les missions principales. Sinon, dans ce garage, on a côté sport, deux voitures très sport. Attends, on va se mettre en première personne. Et deux voitures normales... Enfin, normales. Non, vieilles plutôt. Alors, j'ai remis les pneus blancs parce que je préfère les pneus blancs. Regardez, je trouve que c'est pas mal sur ces voitures. Ça leur va bien. Donc ça, c'est la DB5 de James Bond. La grise, c'est une Aston Martin DB5 qu'il y avait dans les anciens James Bond. Ça, c'est une Lamborghini Miura. Pour les connaisseurs et les passionnés d'anciennes voitures, c'est une ancienne Lamborghini. Je pense que vous connaissez tous ce Lamborghini. Ça, c'est une des marques les plus rapides au monde, la bleue. C'est une Koenigsegg. Donc tous les modèles que je vous dis, là, c'est dans la vraie vie. Sinon, dans le jeu, je ne sais pas. Et ça, dans le jeu, ça s'appelle la Zen Torno. Donc c'est la voiture la plus rapide. Vous devriez connaître. Et dans la vraie vie, ça représente une Lamborghini Veneno. Alors, on va la prendre tout de suite. Excusez-moi, si vous allez entendre des grincements, c'est normal. Non, il n'y a pas eu trop de grincements, ça va. Alors, on va commencer ça. Donc déjà, on va enlever la radio parce que vous, vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends. Alors, j'espère qu'elle vous plaît, cette Zen Torno. J'ai mis des LED en dessous des néons. J'ai mis le pneu custom. Et vu que j'ai 802 millions de dollars, je peux faire absolument ce que je veux. Ça, c'est grâce à un glitch. Je vous le mettrai dans une petite vidéo que je ferai. Que j'ai fait, pardon, mais que je vais bientôt poster. Alors, aujourd'hui, on va un peu s'amuser avec cette Zen Torno. Donc, pas de problème si on l'abîme. Le principal, c'est de la ramener dans le garage. Et une fois qu'elle est ramenée dans le garage, elle est sauvegardée automatiquement. Elle se répare toute seule. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Alors, sinon, on va aller sur les grands axes. Non, peut-être aller là-bas, là, dans la montagne. On va essayer de grimper le Mouchiliade avec ça. J'espère que ça va. Que ça va marcher. Parce qu'apparemment, il va grimper le Mouchiliade. Donc, c'est une montagne de GTA. Donc, grimper une montagne avec une Zen Torno, bon. Dans la vraie vie, c'est impossible. Mais dans GTA, tout est possible. Donc, voilà. On va le faire et on va essayer. Donc, pour ceux qui ont des Zen Torno et qui ont déjà essayé, bon, bah, vous savez ce que ça donne. Par contre, pour moi, je ne sais pas encore ce que... Oula. Bah, déjà, elle est déjà abîmée, là. Bah, moi, pour ma part, je ne sais pas encore ce que ça donne. Donc, on va voir ça. Donc, les petites rayures, si on la cabosse un peu, c'est juste l'esthétique, hein, que ça dérange. Sinon, je l'ai mis le blindage au maximum. Et les pneus à l'épreuve des balles. Bref, la totale. Du coup, si elle est abîmée, s'il y a des petites rayures, je veux dire ou quoi, pas quelque chose de grave, eh ben, ça ne lui fera absolument rien. Même moi, je ne sens pas la différence. Donc, cette Zen Torno, elle est vraiment réussie, je trouve. Elle a vraiment un côté sport. Ça fait voiture un peu du futur. Je l'ai customisé à fond, hein. Je ne peux pas faire mieux. Donc, après, s'il y a des jambes que vous préférez mettre ou quoi, ça, c'est les différents goûts des jambes. Mais moi, c'était mes goûts à moi. Donc, je les ai mis, voilà, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc là, dans la vraie vie, ce serait ouf de conduire comme ça. Parce qu'on était au moins à 250 tout à l'heure. Alors, le Mont Chiliade. Donc là, il y a plein de montagnes déjà. Mais ce n'est pas celui-là. C'est le monde après. Je ne connais pas les montagnes de GTA par cœur. Mais bon, la plus connue, c'est le Mont Chiliade. Donc, voilà. Alors, la qualité vous plaît. En tout cas, j'espère. Parce que, voilà, ce n'est pas non plus un HDVR payant. Un HDVR, c'est en gros une appli pour enregistrer l'écran d'une PlayStation ou d'une Xbox. Bref, je ne me suis pas documenté là-dessus. En tout cas, un HDVR, en général, c'est payant. Puis moi, je n'en ai pas. Voilà, c'est tout simple, tout con. Tout simplement parce qu'il y a un disque dur dans la PS4 qui peut enregistrer des choses. Voilà. Donc, moi, j'ai celles à 500 gigas. Ceux qui ont celles à 1000 gigas, bien joué pour eux. Parce qu'ils ont plus de place. C'est en Teraoctet, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je ne vais pas non plus vous faire un exposé sur les gigas et tout. Alors, je l'ai renversé. Bah, excusez-moi, jeune homme. Jeune homme, jeune homme. J'utilise les expressions du Moyen-Âge. Qu'utilise jeune homme ? Mis à part... Voilà, en vidéo, en général, on n'utilise jamais jeune homme. What ? Alors, ça, je n'ai jamais vu. Tu vois, ça, c'est... C'est imprévu. Ok, alors... Je n'ai jamais vu ça. On ne va pas y aller. On va le faire après. Parce que... Là, j'en ai un peu marre. Parce que si ma Sela Zentorno est détruite avec des balles et tout... Détruite avec des balles et tout... Je pense que ça ne vaut pas le coup. Parce qu'après, je serai obligée de recommencer la vidéo. Alors, on est arrivé dans 4 kilomètres. Un peu plus de 4 kilomètres. Donc, voilà, c'est vraiment pas beaucoup. J'espère que vous voyez un peu. Parce que, en général, la qualité est plus sombre. Par exemple, là, il fait nuit. Moi, je vois bien. Parce que je joue. Mais, en général, la qualité est un peu plus sombre à l'enregistrement que dans le vrai jeu. Bref. En tout cas, j'espère que vous voyez. C'est principal. Parce que la nuit, c'est un peu chaud de voir. Alors, là, on va très très vite. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une petite rayure sur le côté, là. Je ne sais pas si vous voyez. Et une rayure de ventre, comme tout à l'heure, là, en ville. J'ai fait une petite rayure. Donc, ce n'est vraiment pas une voiture 4x4. Mais, ce qui est... Enfin, si, peut-être qu'elle est 4 roues motrices. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas faite pour aller dans la terre et tout. Mais, vu que c'est GTA et que... Et que cette voiture est très puissante. Dans GTA, le principal, ce n'est pas d'avoir un 4x4. Parce qu'une Zen Torno, ça grimpe mieux qu'un Monster Truck. Non, peut-être pas. Mais, par exemple, les choses comme ça. Les petits chemins un peu en pente et tout. Ça les grimpe beaucoup mieux. Mais, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas comme ça, le Monchilian. Donc, je pense que ceux qui ont GTA savent comment c'est. Je vais un peu plus vous écrire. Voilà. Je pense que ceux qui ont GTA savent comment c'est. Mais, ceux qui ne l'ont pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que des petits chemins comme ça. Parce que, comparé à ce qu'on va prendre tout à l'heure, ça, c'est des belles routes. Alors, on va passer sur le tunnel. Wouhou ! La vue, c'est bien, j'adore. C'est trop bien. Donc, ce jeu, vraiment, je kiffe. C'est quelque chose de très addictif, en tout cas. Donc, merci les créateurs de... Merci les... Merci Rockstar, voilà. Créateurs de GTA. De me faire geeker. C'est absolument génial. Alors, en général, ici, il faut faire très gaffe. Parce qu'il y a beaucoup de bouts de bois et tout. Alors, ensuite, on grimpe par là. Ouh ! Allez, voilà. Donc là, ça commence un peu à devenir sérieux. Ok. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors là, on va se mettre en première personne. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Mais, en tout cas, moi, je vois très bien. Moi, je vois très bien. C'est un peu chaud, quand même. Wouhou ! Je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus du tout où je vais. Donc, regardez cette Zen Torno. Grimper le mouchillette. C'est un truc de ouf. Alors, on va grimper vraiment tout, tout, tout en haut. Voilà. Allez, les gars, c'est énorme. Ensuite, on va se taper la descente. Et ensuite, je vais la ramener au garage. Mais, je ne vais pas enregistrer quand je vais la ramener au garage. Parce que, tout simplement, ça va prendre trop de temps pour cette vidéo. Alors, à gauche. Donc, on monte à gauche. Voilà. Ici. Je ne connais pas le chemin par cœur. Mais bon, je suis sur le GPS. Donc, le GPS, il est en bas à gauche. Voilà, sur la carte. Alors, j'ai pris le mauvais chemin. Mais avec la Zen Torno, c'est possible de grimper, bien évidemment. Non, là, ce n'est pas possible. Pour le coup, elle va se retourner. Donc, on va aller de ce côté-là. Parce qu'il y a des côtés, on ne peut pas grimper. Parce qu'il y a de la roche, du coup, on grimpe par l'autre côté. Donc là, ça va être extrême. Donc là, on commence vraiment à aller dans les chemins périlleux. Je peux me permettre. Surtout avec une Zen Torno, quoi. Dans la vraie vie, ce sera absolument impossible. C'est un truc de ouf. Ok, donc on est arrivé dans 512 mètres. Donc, vu que... On l'est fait très vite. Et bon, on ne sera pas déçu. Ensuite là, 400 mètres. Donc, ça va être plutôt plat, en général. Et je vous propose d'aller vraiment tout en haut. Et une fois en haut, on va se faire la descente. Et ça va être terminé. Voilà. Alors. Ok. Ah, c'est chaud, quand même. Ah, c'est galère. Elle va dans tous les sens. Il faut bien savoir diriger. Ok, donc là, on est à peu près en haut. On est à peu près en haut. Voilà, voilà, voilà. Là, on est en haut. Là, on est vraiment en haut. On va faire la descente qui est en face des motocross. Parce qu'en général, sur le mouchilier, il y a Diane et motocross. Sauf que là, je n'ai pas réussi à les atteindre. Donc, on va partir de cette petite passerelle. qui est juste ici. Euh, non, remarque. Si, allez, allez, les gars. Saut, saut, saut. Ouhou ! Allez ! Oui ! Wow, les gars. Ok, donc ça part en n'importe quoi. Ok, ok, ok. Il faut savoir diriger, les gars. Allez. Alors là, on voit les néons en dessous de la voiture qui... Ah là là. Ah, comment, elle est maltraitée. C'est abusé, c'est abusé. Ah là là, maltraitance des interneaux. Ah, ça y va, hein. Là, franchement, les interneaux, je ne sais pas, hein. Dans la vraie vie, elle ne roulerait plus, là. Wouhou ! Allez ! On fait des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux. C'est... Wouah ! Wouah ! Wouah ! Avant, elle était belle, hein. Maintenant, elle ne l'est plus, quoi. Voilà, la difficulté. On est bloquée. Et... Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais ! Relève ! Mets-toi, mets-toi à droite, mets-toi à droite. Voilà, c'est bien. Ok. Wouhou ! Oh là là ! Oh, c'est un truc de fou. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Donc, les gars, sur ces chutes de interneaux, je propose qu'on se quitte avec une bonne humeur. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Sur ce, je vous dis à plus. Peace, ciao, tout le monde. Likez, abonnez-vous, partagez. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à vous dire salut. Bon, love por favor. Bon, thank you. Bon,. Bon. Bon.